C'est parti. Bonjour, je suis un officiel et pour moi on a essayé de dire que vous ne pouvez pas passer parce qu'il faut attendre une demi-heure voire 23h30 et donc pour moi j'ai des travaux à faire. Est-ce qu'ils ont énoncé une loi ? Ils vous ont dit pourquoi vous ne pouvez pas passer ? Il m'a dit que c'était des consignes tout simplement. Je suis un homme qui est un dirigeant français européen, un homme public, politique et pour moi j'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc je me dis même si j'ai perdu mon acide qui est toujours dans ma poche, j'ai essayé de le récupérer. J'ai essayé de le bricoler parce que ça ne tombait pas avec beaucoup de gens, de foules. Et je me dis que simplement, dans une démocratie réelle maintenant, c'est sûr, une démocratie française ou à la française, faite différemment par des gens de l'État français, ils ont eu des consignes. Merci monsieur Sarkozy, j'espère que là c'est votre tour à dégager, parce qu'il y en a marre et tout. Ça fait 5 ans et je pense que la répression c'est beaucoup plus fort qu'avant et il y en a marre. Moi je suis passé tout le temps avant, maintenant je ne suis pas qui, c'est un peu bizarre. Surtout pour des travaux que j'ai à faire et une plainte d'évolution française, sur le sol français d'Europe. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Allez-y. Bah non, je vais juste te montrer. Alors tout simplement, je m'appelle Wallace Bourdain et je suis par rapport aux relations du Front de Gauche et j'ai créé mon propre parti. J'ai même été par rapport au conseil constitutionnel en bagarre avec eux parce que j'avais les 522 signatures et ils ne m'ont pas accordé crédit. parce que peut-être que je suis un gars qui passe dans d'autres bains ou enfin je suis différent des autres tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc on est rassemblés là au Trocadéro, enfin rassemblés, parqués. Attendez, je montre juste qu'on ne peut pas partir, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de lois qui nous ont été énoncées par les représentants de la force publique qui, voilà, sont partout. Et nous, a priori, donc nous devons rester ici jusqu'à 23h et nous ne savons pas pourquoi. Juste un petit truc très rapide, c'est que j'ai demandé quand même de voir le capitaine, je pense que je l'ai vu. Mais voilà, il n'y a pas eu de crédit là-dessus, ça fait quand même 5 gendarmes que je vois, voilà, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, une assemblée populaire qui a lieu en ce moment. Il y aurait une assemblée populaire bientôt à la place du ministère de l'Intérieur et il n'y aura plus, enfin il y aura l'Assemblée nationale, le Sénat et l'Assemblée populaire que je crée. Comme ça, au moins, on pourra discuter réellement. Ouh, devant le ministère de l'Intérieur, c'est perdu, hein ? Faut bien que je donne l'info parce qu'elle est passée déjà. Ouais, ouais, mais on a déjà essayé de faire une petite action, on a dû tenir à peu près 30 secondes. Oui, mais moi, c'est pas pareil, j'ai le droit de le faire, ce sont des lois qui nous protègent aussi normalement. Mais là, vous n'avez pas le droit de partir apparemment ? Ah, ben parce que ça a changé et puis parce que ça a créé en ce moment, il y a des élections, je crois, comme on a... D'accord. Parce qu'un autre jour, je serais passé quand même. D'accord, merci. D'accord. Voilà. Allez, dernier petit poucou à nos amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada